Grainon, comment est-ce que vous faites pour votre tour ? Oui, c'est Mousset Thiam, PDG de la Côte de Sécouture. Ok, M. Thiam, nous avons fait un reportage par rapport à la polémique de Fanny Uesu, qui discute le son. C'est ce qu'on appelle Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'on appelle les discours de l'homosexualité. Si vous entendez, vous entendez le français. Vous entendez ce que vous entendez. Vous entendez ce que vous entendez ? Oui, mais vous entendez ce que vous entendez. C'est ce que vous entendez. C'est ce que vous entendez. Au départ, le gouvernement existe. Vous devez discuter avec la Sénégalais sur les affaires de Gurtiguin ou l'affaire d'Ougen. Il est tellement important que vous entendez. Vous entendez ce qu'il a passé, mais quand je me suis mis en train, on sur les débattus des affaires de Gurtiguin. Vous débattez ce qu'on est dans lesquelles. Et moi, je conseille de la Sénégalais de nous concentrer sur les réseaux de développeurs et que nous familierons de trouver en particulier. Est-ce qu'on parle tout le temps de l'homosexualité ? Non, ce n'est pas la question. Mais nous devons débattre sur l'Enen, mais pas sur l'homosexualité. Quelles sont les priorités ? Merci beaucoup. Le gouvernement est très important. Et nous devons faire des solutions. Nous devons faire des solutions, des solutions, des solutions, des électricités, etc. Mais nous ne sommes pas en concentrant. Nous devons nous concentrer en France, et nous devons faire des solutions. Nous devons tout comprendre. Nous devons comprendre. Nous devons faire des solutions. Vous n'avez pas la question de l'homosexualité. Peu importe le faire. Est-ce que vous avez des raisons à dire une femme? Est-ce qu'il n'y a pas la question ? Non, je ne sais pas. Si vous avez des raisons à dire qu'il n'y a pas des choses ou d'autres détails, je ne sais pas. J'ai tout le temps. Est-ce que vous êtes intéressé ? Oui, ça m'intéresse. Merci. Comment vous êtes-vous intéressé ? Si vous êtes intéressé au Sénégal, vous êtes intéressé au Sénégal. Vous êtes intéressé au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Daouda Nia. Je suis entrepreneur en même temps, je suis formateur digital. En même temps, je suis co-fondateur d'une plateforme qui s'appelle Nyoko Boko Investina. C'est une plateforme qui s'appelle sur la recherche de financement. Alors Niaï, nous avons parlé de la polémique avec son discours. Comment avez-vous apprécié ce discours ? D'abord, les Sénégalais sont en tant qu'opposants et en tant que premier ministre ou bien chef du gouvernement. Dembou est en tant qu'opposants, en tant qu'un citoyen sénégalais, en tant qu'un citoyen lambda. Et Métay, il parle en tant qu'un chef du gouvernement. Donc, il faut avoir la diplomatie. Mais on ne l'a considéré jusqu'à ce que je veux dire. L'autre jour, c'est ça. Comme tu l'as dit, est-ce qu'il y a des conditions qu'il y a des noyales par rapport à l'opposition ? Non, pas Métay, mais Métay, Métay, un fédérateur, un modérateur qui a choisi qu'il y ait des noyales pour les relations. Et qui a choisi qu'il y ait des noyales et qui a choisi qu'il y ait des noyales. C'est une comparaison en tant qu'opposants et en tant qu'impact. Oui. Mais aussi, il y a des commentaires qui ont des commentaires qui ont des médias internationaux et qui ont des appréciés et qui ont des filles qui ont des appréciés et qui ont des appréciés. C'est un mot qui est utilisé. C'est un mot qui est très brutal. Donc, pour lui, il a toujours été fermé. Pour notre père, il a toujours été fermé dans son discours, dans son principe, dans ses prises de position. Mais pour moi, dans mon analyse personnelle, je me suis dit que... C'est sauf... C'est sauf... Tu peux l'appeler comme ça. Mais en tant qu'un diplomate, je dois le dire. Pour moi. Donc, si tu es en train, tu dois tenir compte de tes intérêts et partenariats. Tout à fait. Si tu es en train, tu dois changer radicalement. C'est pour moi. C'est une autre question. Mais pas aussi qu'il y ait un problème au Sénégal. Parce que c'est un problème sociétal. Là, c'est une autre question. Par exemple, notre valeur, c'est un problème sociétal. Par exemple, c'est le mot qu'il doit utiliser. C'est le mot qu'il faut. C'est le mot qu'il faut. C'est le mot qu'il faut, oui. C'est le mot qu'il faut. C'est le mot qu'il faut. C'est le mot qu'il faut. Alors, comment vous avez appris ? Est-ce que déjà, vous avez eu à écouter le discours de Sonko lors de la visite de Mélenchon ? Exactement. Le discours, je l'ai écouté du début à la fin. Il l'a écouté du début à la fin. Vous savez que le Sénégal, ils aiment tellement les polémiques. En fait, c'est un gouvernement qui vient de s'asseoir. Quand nous voyons vraiment les actions qui ont été posées depuis le début jusqu'à présent, nous, on sait nettement. Et on a très longtemps suivi l'homme. C'est ce qui nous permet de pouvoir vraiment comprendre ce qu'il dit. Dès qu'il commence vraiment à argumenter, dès qu'il commence à parler, on sait où il va, parce qu'on a longtemps suivi ce dernier. Ce qui nous a permis, nous, on n'est pas dans la polémique. On comprend ce qu'il dit, nous, on en reste là. Et on laisse les autres s'attarder quand même dans les polémiques. Mais pourquoi autant de polémiques ? Puisqu'il a dit A et on entend B. Pourquoi les gens entendent ? Il y a autant de... On ne comprend pas en fait. Comme ça au Sénégal, au fait, les gens, au lieu d'être sur l'essentiel, ils sont toujours dans les détails. C'est ça le problème. Et tu ne peux pas obliger les gens quand même de te suivre. Et aussi parce que on a l'habitude de dire que l'opposition de cette année, qui sera avec le résume de John May et Sonko, l'opposition, il faut qu'il y ait quand même une opposition relevée, très relevée, sur le point argumentaire. Tu sais pourquoi ? Parce que là, la barre, elle est très haute. Ce duo John May et Sonko, ils ont su relever la barre très haute. C'est ce qui permettra aujourd'hui, l'opposition, il faut qu'ils relèvent quand même leur argumentation. Il faut non seulement relever leur argumentation, il faut qu'ils soient beaucoup plus pertinents que ça. On est d'être sur les détails. Ils sont dans les détails. Parce que là, quand vous voyez les actions qui sont posées jusqu'à présent, je vais essayer de faire une petite analyse. Regardez le président Dioma Diakha-Rfei. Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que vous l'avez vu partir en France ? Depuis qu'il a fait la reine jusqu'à présent. Non, il est allé en Afrique parce qu'il a compris une chose. Qu'est-ce qu'il a compris ? L'Afrique fait 54 états. 54 états. Si nous parvenons quand même à nous entendre, à créer quand même cette intégration, à nous déplacer entre nous, s'acheter entre nous, est-ce que vous voyez ? On n'aurait pas besoin de qui que ce soit. Ok ? C'est ce que la Chine a compris. Ils ont fermé leurs frontières, ils sont restés là-bas, ils ont travaillé. A l'intérêt, c'est ce qui nous a permis d'avoir cette place qu'ils ont eu actuellement. Exactement, être une puissance. C'est la raison pour laquelle, c'est la même chose pour l'Afrique. L'Afrique doit quand même, c'est ce que Dioma a compris, il est allé voir ses pères africains, présidents africains, et non seulement les autres pays, les états africains, pour leur faire comprendre cela. Et je sais qu'ils ont compris. Et à part de maintenant, il y aura quand même cette solidarité africaine qui nous permettra quand même de pouvoir tenir debout et de pouvoir vraiment ne pas créer une dualité. On n'est pas là pour une dualité. Mais d'abord, pour se concentrer sur nous-mêmes, l'Afrique est tellement riche, avec toutes nos richesses. Mais sur ce discours, parlant de l'homosexualité, de Sonko, parlant de son discours quand il parlait de l'homosexualité. Je veux dire, d'aucuns disent qu'il n'a pas été très ferme par rapport à sa position. Est-ce que vous trouvez ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Qu'est-ce que c'est que cette fermeté ? Sonko a été clair depuis très longtemps. Avant d'arriver quand même au niveau de la majestatut, ils ont été clairs par rapport à ça, qu'il n'a jamais été pour l'homosexualité. Quelque soit ce discours, moi je me dis qu'il a été créé depuis très longtemps. Et aussi, la dernière fois, lorsqu'il parlait, on l'a entendu, ce qu'il a dit. Maintenant, reste aux gens de pouvoir s'aggraver. Tu sais qu'il y a tellement de philosophes en Sénégal, quand vous donnez une phrase, si cette phrase-là, ils font... Regardez les juristes, qu'est-ce qu'ils nous disent ? À chaque fois qu'ils parlent, ils parlent de l'esprit et de la... Vous avez vu cet état quand même ? Pourquoi autant de manipulations alors ? C'est comme ça. Donc, c'est un peu là que nous qui avons compris, nous qui sommes là pour vraiment l'avancement, pour aller de l'avant, nous, on n'est pas dans cette polémique. On est sur l'essentiel qui nous permet quand même d'aller de l'avant. Voilà. Et laissons ces derniers, ces bris-bis-galeuses, d'être dans ces détails. L'Afrique, nous ne sommes pas à l'heure des détails. Nous sommes au XXIe siècle. Nous ne sommes pas à l'heure des détails. Restons sur l'essentiel qui nous permet... Il y a d'autres priorités ? L'homosexualité, je dis qu'il ne faut même pas prétendre un jour qu'on va valider quand même, être légalisé au Sénégal. Ça ne sera jamais. Parce que nous sommes un état à plus de 80% de croyants. Est-ce que vous voyez ? Donc, maintenant, cette croyance, quand même, c'est une croyance très, très forte, très, très ancrée. Et ce n'est pas ces petits détails-là qui vont venir quand même nous perturber. Soyez vraiment focus. Nous ne nous laissons pas de vêtises. C'est surtout le mot que je voudrais vraiment essayer de résumer tout ça. Nous ne nous laissons pas de vêtises. Restons sur l'essentiel. Parce que l'Afrique en a vraiment besoin pour aller de l'avant. Et surtout le Sénégal. Et surtout le Sénégal. Voilà, je vous en prie. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501